Il était l'un des personnages emblématiques du célèbre feuilleton diffusé chaque jour sur TF1. Depuis 1991, Christophe Saint. John endossait le rôle de Neil Winters, homme d'affaires et bras droit de l'incontournable Victor Newman, père de deux enfants, Lily et Devon. Récompensé pour son jeu à plusieurs reprises, celui qui interprétait le frère de Shelmar mort à l'écran, était très apprécié du public. Retrouvé sans vie à son domicile le 3 février 2019, l'annonce de sa mort fut un choc pour les millions de fans de la fiction américaine lancée en 1973. Depuis quelques années et, notamment, le suicide de son fils Julian âgé de seulement 24 ans en 2014, Christophe Saint. John s'était lentement enfoncé dans la dépression jusqu'à devoir être hospitalisé deux mois en octobre 2017 en psychiatrie. Par le passé, le comédien avait menacé de mettre fin à ses jours, transmettant à son ancienne compagne, Miassin. John, des clichés où il posait une arme braquée sur la tempe. Finalement, ce sera un problème cardiaque lié à une forte consommation d'alcool qui aura ôté la vie de l'acteur, sujet à une cardiomyopathie hypertrophique, qui venait juste de quitter une clinique psychiatrique. Un chamboulement auquel le soap opéraculte a dû faire face. Par respect pour Christophe Saint. John, son jeu, son talent et ses fans, la production n'a pas engagé un nouveau comédien afin de reprendre le rôle de Neil Winters. Les scénaristes ont donc décidé de faire mourir le patriarche du clan Winters à la fin de l'épisode diffusé le 24 avril 2019 sur la chaîne américaine CBS. Devon, Brighton James, découvre ainsi le corps de son père adoptif puis, au cours de l'épisode suivant, Nate, Sean Dominique, neveu de Neil et de fils d'Olivia, Tony Alley Williams, médecin, vient expliquer à la famille que Neil Winters est décédé suite à un problème de santé impossible à prévoir, ce dernier ayant succombé paisiblement dans son sommeil, à un accident vasculaire cérébral massif. Aujourd'hui, l'acteur repose aux côtés de son fils en Californie au Memorial de Valley Oaks. Aujourd'hui, l'acteur repose aux côtés de son fils et de son fils en Californie au Québec, de son fils en Californie au Québec, Dep Sortor out,ريiniste nos enfants, médecin, vientaudible dans son fils, ce dernier ayant d'un des Français de Sоюseux en Californie au Québec. Opestions en Californie au Québec. Alors, l'剛 rudiment à deux, ils yom願 si les autres apparem à la sinemaker, ils comptent l'équipe d'un des Europs. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !